pour votre présence, merci d'être resté du coup aussi. Merci aux membres du jury, ici et à distance, d'avoir accepté de jouer ce travail d'évaluation. Je vais commencer. Oui, c'est bon, on va y arriver. Je commence cette présentation en rappelant que le travail de recherche est une activité éminemment collective, que ce que je vais présenter aujourd'hui et ce que j'ai présenté dans ma industrie écrite, c'est le résultat d'un ensemble de collectifs qui ont été absolument incroyables. Ce n'est pas exhaustif, on fait toutes les photos qui sont là, mais c'est pour mettre en avant le nombre de gens avec lesquels on interagit, on collabore, avec lesquels on échange des idées. Et donc, l'évaluation d'un travail d'ADR, c'est censé être quelque chose d'individuel, mais moi, je le vois comme quelque chose qui est plutôt le résultat d'un ensemble de collectifs qui se sont croisés, d'ailleurs, des recoupements entre les collectifs. Voilà, et je le remercie, donc, toutes ces chercheuses et chercheurs, et surtout les étudiantes et les étudiants avec lesquels j'ai eu la chance, en fait, de collaborer. Et je précise que par la suite de ma présentation, je vais utiliser, comme je l'ai fait dans la manuscript, la règle du féminin, l'envoi, pour des raisons de simplicité et des raisons symboliques. Donc, mon travail et le manuscrit que j'ai rédigé, il se place dans le contexte du dépassement des limites planétaires, donc les limites définissent l'espace de durabilité pour l'humanité, avec le constat des scientifiques qui est que 6 de ces 9 limites ont été franchies. Sachant que les mécanismes qui sont associés à chacune de ces limites sont extrêmement interdépendantes, le dépassement de chacune de ces limites est extrêmement préoccupant, et c'est notamment vrai pour la biodiversité, parce qu'elle rend un grand nombre, elle remplit des fonctions écologiques qui jouent sur les mécanismes qui sont associés aux autres limites planétaires. Et dans ce contexte-là du dépassement des limites planétaires, ça me rappelle une supplance de la semaine dernière. On avait le même temps. Dans ce contexte du dépassement des limites planétaires, il y a un secteur qui joue un rôle particulièrement central, c'est le secteur agricole et alimentaire, puisqu'il est considéré comme la principale cause et aussi la principale victime du dépassement des limites planétaires. Et donc, même si je me suis au cours de mes nombreuses expériences et échanges avec des scientifiques qui m'intéressent à différents écosystèmes, cette présentation, elle va être centrée sur le lien entre biodiversité et agriculture. Avec le focus sur le paysage, puisque dans mes recherches, je mobilise les théories en écologie des paysages et des communautés pour comprendre ces questions, ces interactions entre biodiversité et agriculture. Et donc, ça me permet de remobiliser un schéma conceptuel qui est un travail collectif. C'est un schéma conceptuel qui est issu d'une réflexion au sein de l'un accord et qui montre la place centrale du paysage, qui va fournir des ressources à l'ensemble d'espèces en interaction, qui ont des fonctions écologiques, qui soutenent des services écosystémiques, qui bénéficient à des actrices, notamment des agriculteurs, qui vont, en lien avec le contexte institutionnel dans lequel elles se trouvent, prendre des décisions, soit individuelles, soit collectives, pour gérer ce paysage. Et donc, pour appréhender cette question qui est assez complète des interactions entre agriculture et biodiversité, et puis aussi réfléchir à la place du secteur agricole dans ce contexte du dépassement du planétaire, j'ai la question qui est un peu ambitieuse autour de trois questions plus précises. La première, c'est quelle est l'influence des changements de l'éducation de terre et des autres changements, notamment les changements climatiques, sur la biodiversité des paysages agricoles ? Dans un deuxième temps, comment l'hétérogénéité des paysages peut jouer un rôle par rapport à ça ? Est-ce qu'elle favorise la biodiversité et les services écosystémiques ? Et enfin, est-ce que l'hétérogénéité des paysages représente un levier d'action, notamment au travers des paysages ? Je commence par rappeler que les changements de l'éducation des terres dans le contexte agricole, ils sont de deux types. Donc, une augmentation des surfaces, une diminution des surfaces. La carte à gauche montre que finalement, la diminution des surfaces agricoles est plus fréquente à l'échelle des pays, de l'ensemble des pays. Mais bien sûr, ces deux tendances coexistent à différentes échelles spatiales, donc au niveau intranational, même au niveau local, puisqu'au sein, par exemple, d'une même vallée des Pyrénées, on peut avoir des dynamiques d'abandon et des dynamiques d'intensibilité. Ces deux dynamiques sont, intensification et abandon, sont en fait liées. Donc, compte tenu du fait que cette dynamique d'abandon est finalement plus fréquente que l'on peut imaginer et finalement sous-étudiée comparée à la dynamique de l'intensibilité, j'ai commencé mes travaux de recherche par la question de l'abandon et dans un cas particulièrement important pour la biodiversité, que celui de la Méditerranée, qui est un poids chaud de biodiversité. Et j'ai commencé avec des approches, notamment une méta-analyse, qui a permis de comparer la dynamique des espèces d'oiseaux entre les années 70 et les années 2000, ce qu'il y a sur différents sites qui sont présentés sur la carte, et qui montrent que différentes caractéristiques des espèces vont jouer sur, influencer la dynamique corporelle des espèces. Donc, c'est bien que sur l'habitat, on a une espèce de milieu ouvert qui diminue plus que les espèces de milieu forestière, ce qui est assez facile. Mais on a aussi d'autres traits, d'autres caractéristiques des espèces qui influencent cette réponse, c'est notamment le stature migratoire, l'amplitude d'habitat, donc le degré de socialisation de l'espèce, ou encore, est-ce que cette espèce est plutôt distribuée au-dessus, donc adaptée à des climats chauds ou à des climats froids, donc c'est attentionnel. Et ce dont on s'aperçoit, c'est assez difficile finalement d'interpréter le rôle de ces traits, puisqu'on peut avoir parfois des corrélations entre les traits des espèces. Par exemple, dans le cas méditerranéen, on a très peu d'espèces forestières pandémiques de la région du Parc. Et c'est cette étude, mais aussi d'autres études que j'ai conduites en Afrique, qui m'ont amenée à prendre conscience de la nécessité d'intégrer le changement de l'éducation des terres et le changement climatique pour comprendre la dynamique de la biodiversité, ce qui a donné lieu à un taquet de positionnements en 2010. J'ai mentionné que j'ai travaillé pendant un certain temps en Afrique, et je me suis notamment intéressée à la dynamique d'Anglo-Sailant des Savannes, qui, comme cette carte le montre, est beaucoup plus fréquente qu'on peut imaginer, donc c'est des couleurs en vert. En fait, cette dynamique d'Anglo-Sailant, donc d'augmentation de l'air minieux, elle est corrélée à l'augmentation du carbone atmosphérique, mais aussi à l'augmentation de l'arbivorie, des airs vivants, et la diminution de la fréquence des incendies. Et pour comprendre comment cette dynamique, qui est largement répandue, influence la biodiversité, j'ai utilisé un jeu de données que j'ai moi-même constitué au Soif d'Islande, qui a permis de comparer la distribution des espèces d'oiseaux en 1998 et en 2008, donc seulement à 10 ans d'écart, ce qui a permis de confirmer que les espèces de milieu de perte ont diminué sur cette période, alors que les espèces de savannes fermées, boisées, ont, elles, augmenté. Et cette première étude, en fait, elle a été fait d'autres études à des échelles régionales plus larges, qui ont confirmé que cette dynamique d'embronçaillement des savannes, est bien le principal facteur qui explique la dynamique des populations nouveaux au niveau régional. Là encore, comme je l'avais montré dans le cadre de la région méditerranée de la ville, j'ai contribué à mener des études sur l'effet de la démission des fréquences d'incendie, qui ont montré que c'était encore un ensemble de caractéristiques des espèces, de traits des espèces, qui permettent d'expliquer plus finement leurs variations dans le temps, notamment le régime alimentaire et l'endroit où elles n'échent ou elles sont données. Si on revient à la méta-analyse que j'ai présentée sur la diapo d'avant, on note que les espèces agricoles auront une grande diversité de responses, et notamment certaines espèces, donc les espèces sédentaires, ont augmenté entre les années 70 et 2000. Et pour comprendre pourquoi ces espèces qui sont plutôt associées au milieu agricole, alors qu'on est dans une dynamique d'abandon de l'effet de l'espace oral, pourquoi est-ce qu'elles ont augmenté, une des espèces auxquelles on s'intéressait, c'est l'alouette Lulue, avec une étude qui a permis de cartographier les territoires des mâles d'alouette Lulue sur le site du Saint-Loup. Et en faisant ce travail de cartographie, on s'est aperçu que chaque petit polygone tombe à chaque fois à ce vague entre une zone avec du bleu ou du vert, donc c'est peu les garigues fermées, boisées, et puis une tâche plutôt jaune claire ou violette qui correspond au glou et aux vignes. Sachant qu'on a une dynamique d'augmentation des lignes dans cette zone du Saint-Loup, du fait du dynamisme de l'appellation du Pôle. Et donc ça, c'est tout à fait cohérent avec une des hypothèses en écologie du visage, qui est celle de la complémentation de différents couverts au niveau du schéma en bas à droite. Donc finalement, c'est le fait qu'on ait eu en broussaillement cette augmentation des lignes, en parallèle du maintien, voire de la réouverture de certains milieux avec l'appellation du bout, qui explique l'augmentation de cette épaisse qui est plutôt introduite au milieu. C'est sur la base de ces travaux sur la complémentation au niveau du paysage que j'ai pu participer. J'ai eu l'opportunité de participer à un atelier qui a été organisé par les Nord-Farig et les Henri-Martin, qui sont tous les deux là à distance et en présentiel. Donc je voulais remercier le portage. C'est une réflexion qui a été assez importante pour la suite de ma carrière, comme vous allez le voir. Donc il est centré sur le rôle de l'hétérogénité des paysages pour la biodiversité, avec deux grandes idées. Donc la première, c'est que l'hétérogénité, elle a deux compétences. L'hétérogénité de composition, qui est le nombre de couverts différents qu'on a dans le paysage, et l'hétérogénité de configuration, qui est la forme des patches de couverts dans ce paysage. Et chacune de ces deux compétences peut avoir un effet sur la biodiversité, soit positif. Parce que par exemple, on a des poules d'espèces associées aux différents couverts qui sont différents. Donc plus on a de couverts différents, plus on a de diversité de l'hétérogénité des paysages. Aussi parce qu'on a ce phénomène de complementation, dans le cadre de l'hétérogénité. Et à l'inverse, on peut avoir des effets négatifs de l'hétérogénité, qui sont liés soit au fait que quand on augmente le nombre de couverts, on peut potentiellement avoir, par malchance, des couverts qui apparaissent, comme par exemple dans ce cas-là, les couverts qui sont en vert, qui vont être moins favorables pour la biodiversité. Par exemple, c'est des couverts avec plus de sol nus ou des pratiques plus intensives. Donc là, on risque d'avoir un effet négatif. Un autre effet potentiel plutôt sur la configuration, c'est que quand on diminue la taille des patches, on peut aussi avoir les effets qui sont classiquement étudiés dans le contexte des études pour la fragmentation, avec des effets négatifs, des effets de bordure. C'est tous les effets positifs et négatifs qui peuvent se combler. Et dans ce papier, il y avait un deuxième volet qui concernait le fait que l'hétérogénité, souvent on l'a décrit en SIG avec nos yeux à nous, avec des méthodes de télé-déduction par exemple, qui n'est pas forcément l'hétérogénité que les espèces vont faire se voir. Et donc, c'est le concept d'hétérogénité fonctionnelle qui correspond à une description, une représentation du paysage qui correspond en plus à ce que les espèces perçoivent. Et ce volet-là du papier a, je pense, été beaucoup moins repris que le premier. J'y reviendrai par la suite. Suite à cet article conceptuel, il y a un projet européen qui a démarré, qui est le projet Farmland, dans lequel plusieurs d'entre vous ont participé, qui avait pour objectif de tester de façon empirique ce travail, cette hypothèse conceptuelle. Je ne sais pas qu'elle s'est dit. Ce n'est plus pour nous alors. Donc, pour tester ce cadre conceptuel, on s'est intéressé à la partie agricole des paysages, donc la diversité et la configuration de la mosaïque agricole. Et on a regardé la réponse de sept groupes taxonomiques dans huit régions agricoles classées. Et ce travail a montré que diminuer la taille des parcelles a un effet assez important sur la biodiversité et en fait aussi important que l'augmentation des milieux semi-naturels. Donc, si on compare des variations entre 5 hectares en moyenne et 2,8 hectares, on a les mêmes variations du niveau de biodiversité que si on a des paysages qui varient de 0,5% à 11% de milieux semi-naturels. C'est assez remarquable. Et c'est d'autant plus intéressant que cet effet sur la biodiversité, il va se répercuter en cascades sur une des services écotistémiques, c'est notamment ce qu'on a montré sur la pollinisation. L'effet de la diversité des cultures, il est aussi important, mais il est beaucoup plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, on a montré qu'il y avait des phénomènes d'interaction entre diversité des cultures et quantité de milieux semi-naturels. Également, d'autres travaux, d'autres thèses par la suite ont montré qu'il y avait des interactions avec l'intensité des pratiques. Cette diminution de la taille des parcelles, cette augmentation de l'hétérogénéité des textes, d'un point de vue écologique, ces premiers résultats montraient qu'il y avait un potentiel d'un point de vue écologique, puisqu'on peut potentiellement augmenter la biodiversité sans changer la surface qui est dédiée à la production. Il suffit de changer la mosaïque des cultures tout en gardant le même ressentage d'habitat semi-naturels. Et pour qu'un levier devienne un levier pertinent, il faut aussi intégrer des dimensions sociales. C'était un deuxième volet du projet Parlant qui était d'évaluer dans quelle mesure le paysage est intégré dans les représentations des agricultrices. Pour cela, une étude s'est basée sur un échantillon de 30 agricultrices dans les côtes de Gascogne et a comparé les modèles mentaux de ces agricultrices en fonction de catégories. Est-ce qu'elles avaient des exploitations avec plus ou moins de « et » plus ou moins de « et » et quelle diversité de cultures et de produits ? Le premier résultat absolument strappant, c'était le fait qu'à chaque fois, on avait l'attaque qui se trouvait au sommet de ce modèle mental qui avait un effet majeur sur les disciplines des agricultrices. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Le deuxième constat, c'est qu'on a des liens entre ce qu'on voit dans le paysage au sein de l'exploitation et la complexité du modèle mental. De façon assez résumée, on peut voir par exemple le cas de gauche avec des exploitations plutôt simples, avec peu de milieux semi-naturels et dominées par les cultures. On a un modèle mental assez simple. Et on note aussi que les contraintes techniques, notamment celles liées à la taille des machines agricoles, sont beaucoup mobilisées et contribuent dans les modèles mentaux en tout cas à justifier la substitution des « et » semi-naturelles ou des pelouses vont avoir à être pris en compte dans le modèle mental de l'agricultrice. Donc ça, ça interpelle la façon dont les politiques sont pensées et de quelle façon elles vont être les contraintes, soit liées aux machines agricoles ou alors la prise de conscience et donc l'accompagnement de l'agricultrice par rapport à cette compréhension des interdépendants. Compte tenu de ce poids monumental que la PAC avait en tout cas dans la représentation des agricultrices. C'est par ce biais-là, en fait, que je me suis petit à petit intéressée à cette question qui me semble être majeure quand je travaille sur les paysages agricoles. J'ai notamment eu l'opportunité de rejoindre un groupe de chercheuses au niveau européen qui s'intéresse à la performance environnementale de l'ATAC. Et un des projets, une des études qu'on a menées, c'est de me concentrer sur le rôle des surfaces d'intérêts écologiques qui est un des critères du paiement vert et un des nouveaux instruments qui a été mis en œuvre dans la dernière réforme de l'APAC. Et pour explorer cette performance environnementale de ce critère, on a comparé les différents types de surfaces d'intérêts écologiques qui sont élevibles dans l'APAC. On a comparé les bénéfices pour la biodiversité de ces différents types de surfaces d'intérêts écologiques, avec les déclarations qui avaient été effectuées par les agricultrices au niveau européen. Donc ça, c'était en 2020. Et donc là, on voit que les deux types de cultures qui étaient considérées comme des surfaces d'intérêts écologiques, qui sont les cultures intermédiaires et les cultures qui sont à la vote, sont celles qui ont été majoritairement déclarées, donc c'est 60% de CSIE. Et que donc, on peut légitimement se poser la question du bénéfice qu'a apporté ce critère, soi-disant, de verdissement, puisqu'à théorie, on n'a pas du tout joué sur les types d'éléments paysagers les plus importants pour la biodiversité. Et puis, un dernier exemple de mes travaux qui découle aussi du projet Farland, qui montre un peu comment les projets peuvent s'enchaîner et donner lieu à des nouvelles thématiques de recherche, c'est la question des indicateurs de biodiversité, puisque je me suis retrouvée dans un projet européen qui s'intéresse aux données de la PAC et comment on pourrait les valoriser pour les objectifs environnementaux. Et donc, on s'est basé sur les résultats du projet Farland pour proposer un indicateur prédictif de biodiversité en utilisant les données de la PAC, ce sont les fameuses données RTD du registre par téléphone graphique, ainsi que d'autres types de données qui sont communément disponibles, puisque l'objectif de ce projet, c'est de produire des indicateurs qui soient libres et applicables dans tous les pays européens, sachant que tous les pays européens n'ont pas le même niveau de données, le même précision, dans la même précision de données, donc c'est quelque chose qui devait être très générique et donc aussi en même temps un petit peu grossier pour le reconnaître. Donc, à partir de ces données, on a construit un outil qui est basé sur un art de décision avec une logique de tout et des paramètres qui sont issus du modèle statistique qui permet de calculer, donc de prédire un indicateur de biodiversité potentiel pour chaque grille, carré d'une grille d'un kilomètre par un kilomètre, et donc d'avoir une valeur qui varie entre l'évolution récente. Donc, cet outil, il a été utilisé sur différentes zones, donc là, je vous présente l'exemple du GERS, il est en cours de test aussi dans d'autres pays et par d'autres partenaires. Les présentations qu'on a effectuées pour l'instant auprès des partenaires nous ont montré un très fort intérêt pour ce type d'indicateur, que ce soit au niveau des ministères pour l'accompagnement des politiques ou au niveau des ONG pour, par exemple, des enjeux d'affichage environnemental ou de ces certificats. Donc, avec ce rapide balayage de certains travaux qui montre un petit peu comment on peut avoir une continuité entre différentes parties de sa carrière, différents objets de recherche, différents endroits dans le monde, ce qui, pour moi, est ressenti comme important, c'est cette continuité, en fait, entre des travaux qui sont très centrés sur la compréhension du contenu, très écologique, qui se basent beaucoup sur les théories des hypothèses en écologie des paysages ou des communautés, et donc à l'opposé, enfin, à l'autre bout du gradient, des travaux qui sont beaucoup plus tournés vers l'action, qui vont plus facilement faire appel à des travaux interdisciplinaires, des recherches partenariales. Et ce continuum, bien sûr, n'est pas fait à chaque fois dans chaque projet, c'est différentes parties, différents projets, différentes périodes de ma carrière. Et je me suis aperçue, et notamment en réalisant l'HDR, que ce continuum était très important pour moi et une source d'équilibre qui nous permet d'avoir cet ancrage dans une discipline et en même temps d'avoir cette pertinence de mes travaux d'un point de vue sociétal. Donc c'est un équilibre un petit peu dynamique, mais sur lequel je compte m'appuyer pour la suite, et notamment face à des réflexions qui ne sont pas évidentes qui concernent ce qu'on a tous vécu de cet été, donc j'y vis avec les actualités de cet été, mais cette accélération de la crise environnementale, elle donne plein de questions, elle nous chamboule de différentes façons. Et donc garder son équilibre de façon dynamique dans ce contexte n'est pas évident. Et donc je vais faire une petite partie qui est plutôt réflexive et qui n'est pas forcément classique dans une HDR et qui concerne le questionnement sur le rôle de la recherche dans la société face à cette génération. C'est un mème qui est hyper connu sur les réseaux sociaux, parce qu'on est qui connaît, c'est un mème interdicatural dans cet exemple, bien entendu. Donc l'idée en fait c'est qu'il faut être, enfin en tout cas moi je suis à un stade où j'ai accepté quelque diversité de sentiments qui me traversent depuis quelques années, et que par rapport à ça il y a plusieurs stratégies et qui sont toutes valables et intéressantes, donc justement je pense qu'on a intérêt à prendre en compte cette diversité de stratégies, souvent de rien changer, donc je cite des exemples qu'on a connus autour de nous. Et puis il y a la question de si on veut faire les deux, c'est-à-dire faire de la recherche et en même temps avoir une action par rapport à cette action, est-ce qu'on le fait de façon séparée ou intégrée ? C'est une référence au land sharing de l'écologie. Voilà, il y a deux options possibles, c'est soit on dit on continue à faire des recherches sans rien changer, et puis on s'engage sur son plan personnel en tant que citoyen. Il y a tout un mouvement qui est en train d'émerger et qui n'est pas forcément un peu fort, qui consiste à repenser le rôle de chercheur dans la société en prenant en compte sa dimension responsable, qui entraîne énormément de questions. Voilà, que je vais balayer assez rapidement, parce que je pourrais en parler pendant deux heures, mais je peux vraiment faire en cinq minutes. Donc la première question que ça pose, c'est comment, sur quelle question de recherche on travaille ? Et c'est quelque chose que j'ai pris conscience assez tardivement sur la non-neutralité de nos recherches, de mes recherches en tout cas, ce qui n'est pas forcément évident qu'on travaille sur la biodiversité, sur la transition agroécologique, on dit que ça va fortement dans le bon sens. Donc voilà, il y a beaucoup de remises en question. Et puis finalement, avec le projet Farmand, qui ne remet pas trop en question l'agriculture conventionnelle, des incitations qui viennent d'ACO au sein d'Inrae à participer à des projets pour Bayer, ou encore des appels à projets qui nous incitent fortement à utiliser des capteurs et des boutiques numériques, etc. Voilà, j'ai commencé à me dire, finalement, mes recherches, elles servent à quoi et comment je me positionne dans tout ce contexte-là. Et donc, ce n'est pas une question sur laquelle je suis très au clair pour l'instant, je vais juste part de mes réflexions. Et je pense que ces réflexions, elles seront nourries par différents collectifs, donc des collectifs horizontaires, parce qu'il y a une actualité au moins là-dessus. Et je pense qu'on a intérêt aussi à le réfléchir à différents niveaux, en type du UL, collectif. Et ça m'est relouté, mais on avait d'ailleurs réfléchi à la pertinence d'avoir un comité de pilotage au niveau de l'unité de recherche d'un apport, ce qui n'est pas forcément au consensus, mais justement qui pourrait générer des débats, je pense, contrepris. La deuxième grande question que ça pose, en fait, cette responsabilité de la recherche, c'est sur les pratiques. Donc concrètement, on a énormément de défis. Je crois que dans mon manuscrit, j'avais deux défis, en fait. On va rajouter un troisième, parce que je pense qu'ils sont un peu différents. C'est le fait qu'on a un engagement à réduire nos émissions pour être en accord, par exemple, avec les accords de Paris, mais on a aussi un enjeu d'adapter nos pratiques au fait qu'on va avoir des contraintes croissantes. Et on voit, en fait, en termes d'énergie, le coût d'énergie qui augmente, mais aussi le climat qui nous force peut-être à repenser certaines activités, par exemple, de terrain, parce qu'il fait simplement trop chaud. Et ça, évidemment, ça, c'est relativement simple, mais le problème, c'est qu'on a aussi un détruit, c'est de produire et d'utiliser des connaissances qui soient utiles et qui permettent d'éclairer les choix de la société. Donc, il y a tout un cortège de travaux, et notamment ceux menés par la loi 1.5, qui commencent à faire bouger les choses là-dessus et qui sont intéressantes pour essayer de fédérer et convaincre les gens, avec des choses intéressantes qui montrent que dîner son empreinte carbone, ça augmente sa crédibilité, ça ne diminue pas sa performance académique, donc à peu près, il y a une raison de ne pas y aller. Je pense que c'est valable en une certaine mesure, mais quand on voit l'ampleur des changements qu'il va falloir envisager, la question va se poser de comment on va plus loin, et à quel point c'est possible de dégoûter l'impact sociétal et l'emprunte environnemental. Et pour ça, moi, ce qui me paraît central, c'est de débattre dans des collectifs divers et variés, donc dans le site 3, donc la loi 1.5, c'est l'université, la Técopole, le collectif CO2R, donc collectif pour une recherche responsable, c'est un collectif qui a été monté au niveau du centre Indra et de Coulouse, et qui a pour objectif de faire bouger les choses, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de changements qui dépendent des niveaux qui sont supérieurs à celui des individus et des unités, notamment ceux qui dépendent du centre sur la négociation des marchés. Voilà, donc, d'où l'intérêt, en fait, de réfléchir à où se trouver le vien d'action, et comment fédérer et pouvoir agir à ce bon niveau. Une troisième question, qui est, je pense, la question qui est peut-être la plus discutée, et pas forcément la plus simple, c'est les actions qu'en tant que chercheuse on va pouvoir mener à l'interprétation qui sont extrêmement diversifiées, et on constate tous actuellement qu'on a un nombre de sollicitations vraiment croissant de différentes natures, et pour l'instant, on est souvent un peu seul pour gérer ces sollicitations. On a une question de charge de travail, donc des fois, ça peut aider à faire le signer, mais je pense qu'on a intérêt à quelles sollicitations qu'on répond, et comment on fait pour ne pas le gérer seulement d'une façon individuelle, sachant que c'est assez complexe ces interactions avec la société, ça pose des questions de posture, ça pose des questions du risque qu'on peut prendre aussi, parce que les prises de position publiques, il suffit de regarder tout ça pour voir ce que ça peut générer. Et donc, ce chiffre, c'est la liberté des chercheurs de prendre position, de faire ses actions, donc c'est une responsabilité individuelle, je pense qu'elle est dangereuse et inappropriée, et donc la question, c'est facile de dire ça, mais c'est concrètement comment on fait pour passer d'une logique individuelle à une logique collective, donc je propose des pistes d'action, c'est un peu facile de critiquer, certaines qui émanent directement du collectif de la fin, je précise que tous ces réflexions ne sont pas du tout individuelles, et il y en a une qui a émergé récemment et je trouve intéressante qu'elle émerge dans différentes sphères, c'est la capacité à débattre, parce que je pense qu'on n'est pas forcément armé ou habitué à débattre avec des arguments scientifiques, et se confronter à la société, ce n'est pas toujours vivant, voilà, et donc cet apprentissage et cet habit du débat, je pense que c'est quelque chose qu'on a intérêt à réfléchir en fait. La dernière question qui n'est pas démentre concerne la gouvernance de la recherche et le fonctionnement en soi de nos institutions, et je pars du constat sur ce point que la recherche scientifique, elle est un peu paradoxale parce qu'elle s'est beaucoup appelée à des approches collectives et de plus en plus collectives, parce que pour répondre à des questions complexes, on abande cette diversité de compétences et parfois de gros consortiums pour récolter des données par exemple au niveau de terrain qui soit généreux et en même temps, on est plutôt beaucoup dans un système qui survalorise la performance individuelle et qui va faire jouer la compétition. Donc ça, c'est quelque chose de assez général et si on rajoute par-dessus le contexte d'accélération de la crise environnementale que la recherche va devoir elle-même gérer pour sa propre transition et que ça va générer des conflits, que toutes ces questions que j'ai rapidement balayées juste avant, elles ne sont pas du tout faciles et que quand on est dans le contexte de gros collectifs mais avec un poids beaucoup sur les individus et leurs performances, je ne suis pas sûre que ça facilite tous les chantiers que la recherche va devoir mener et les questions toutes bêtes qui commencent à se trouver, c'est pour commencer à faire bouger les choses si on veut par exemple atteindre les objectifs en termes d'émission des gaz à effet de serre, est-ce qu'une gouvernance descendante avec une action coercitive, est-ce que c'est ça qu'il faut ou est-ce qu'une gouvernance horizontale et le principe d'adhésion est plus important même si ça prend plus de temps. Donc ça, c'est valable. Je vais citer l'exemple des gaz à effet de serre mais c'est valable pour plein d'autres choses. C'est une question que je vais citer trop par rapport. Et il me semble après avoir été directrice de l'unité d'Enafort pendant 4 ans qu'on a tout intérêt à regarder ce qui se passe dans les unités parce qu'il y a plein d'unités en tout moment qui sont en train d'expérimenter des choses de poser des questions et donc dans le manuscrit de l'HDR je me suis laissée tentée par un exercice de bilan qui est préliminaire pour l'instant de ces 4 ans de direction qui va être creusé par la suite puisqu'on aimerait bien en faire un travail politique et du coup il y a plusieurs choses qui sont parties de cet exercice que je l'ai fait et qui sont pour moi je trouve très positives et il me semble aussi que c'est quelque chose qui est partagé au sein du collectif voire en dehors c'est le fait que des unités de taille moyenne qui sont interdisciplinaires suffisamment pour avoir des disciplines mais pas trop complexes et le fait que ça soit peu hiérarchique ça favorise le débat et ça favorise la créativité donc dans beaucoup de publications on parle d'innovation c'est pas forcément un terme que j'utilise beaucoup mais voilà c'est ça l'idée un deuxième point positif c'est le principe de gouvernance partagée puisque donc on a mis en place une gouvernance avec une direction collégiale qui permet de repartir la charge mentale au sein de la direction des instances avec des fonctionnements très participatifs qui permettent de favoriser le rôle de chacun en fait dans le collectif et ça ça a été considéré comme un facteur de bien-être de qualité de vie au travail et un facteur de résilience aussi quand il y a eu des perturbations donc c'était le cas notamment du Covid je pense que notre gouvernance a bien tenu le choc et enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans des petits collectifs beaucoup plus que dans les gros en tout cas c'est le sentiment que j'ai en comparant souvent avec des collègues qui sont en une grosse unité et en termes d'expérimentation c'est beaucoup plus facile dans un petit collectif de laisser des choses voilà que ce soit sur des aspects de gouvernance des aspects de gestion très logistique voilà pour faire émerger en fait des problèmes des conflits de valeurs des compromis à trouver donc il y a vraiment beaucoup de choses qui méritent d'être creusées au niveau des unités et tout ce le bilan que j'en ai fait en posant un petit peu dans la littérature sur les organisations je m'aperçois que c'est cohérent avec beaucoup de choses qui commencent à émerger dans la littérature que ce soit sur les organisations en général l'intelligence collective ou le fonctionnement de la recherche et donc ça ça nous conforte dans l'idée que regarder de plus près ce qui se passe dans l'immunité et utiliser ça comme un niveau d'expérimentation pour en plus peut-être en tirer des enseignements pour des niveaux institutionnels ça paraît tout à fait pertinent maintenant que j'ai balayé donc un ensemble de questions et que du coup assez utile j'en reviens à la dernière partie de ma présentation qui est qui va tenter en fait de mettre en action ce questionnement et ses principes parce que c'est facile de donner des questions mais c'est plus compliqué de les transformer en action et donc dans ce projet en fait je pars du constat qu'on a cette accélération de la crise environnementale qu'on en parle beaucoup plus elle est beaucoup plus présente dans le débat public et à mon avis elle est présente avec un prisme de vision qui est centré énormément sur le changement climatique et sur la réduction des émissions par d'autres même si c'est indéniable la biodiversité progresse on ne met pas ça en question mais pas du tout à la hauteur des angles et je crois qu'on l'a vu cette année dès qu'il y a une crise c'est le cas avec le conflit en Ukraine elle est rapidement sacrifiée par exemple avec l'argument de la sécurité alimentaire et donc par rapport à ça en fait j'ai réfléchi à trois axes de recherche qui sont des hypothèses en fait qui pourraient permettre de faciliter la prise en compte de l'enjeu biodiversité dans l'action publique la première perspective c'est de dire comme je l'ai présenté en introduction que la biodiversité elle joue des rôles aussi pour les autres mondes planétaires et donc on a des phénomènes de rétroaction en fait de ces différents mécanismes et pour attaquer cette question donc je m'intéresse pour l'instant au cas des problématiques permanentes qui sont intéressantes et pertinentes à deux titres d'un côté c'est le fait qu'elles vont être centrales dans la transition agroécologie parce que dans tous les scénarios de prospective à l'école on a les mêmes choses qui reviennent c'est qu'il va falloir diminuer la taille de l'élevage du fiertel et se recentrer sur les planines permanentes et le deuxième c'est qu'on voit déjà parce qu'on a une augmentation de sécheresse depuis les dernières années que ces sécheresses elles vont générer des changements de pratiques soit l'abandon de la rétiration le retournement des planines qui impacte la biodiversité et qui impacte pour les services donc ces deux caractéristiques font que ça me semble être un cadre particulièrement pertinent pour étudier approcher cette question de l'élevage concrètement on est en train de réfléchir à deux projets qui ne sont pas encore acceptés qui vont être déposés prochainement le premier c'est et qui font appel tous les deux à du partenariat le premier c'est un projet de poste d'interface qui est quelqu'un du conservateur botanique national qui viendrait si c'est accepté passer du temps à Dinafort pour réfléchir sur la base des données qui sont collectées par le conservateur à améliorer la compréhension de l'effet de ces différents changements globaux sur la flore et la méticore à partir de cette compréhension améliorer les indicateurs et les rendre disponibles auprès des gestionnaires et enfin évaluer les politiques qui prennent en compte et permettent de jouer sur les bons leviers pour favoriser la transition le fonctionnement agroécologique de ces prévues permanentes le deuxième projet c'est un projet de thèse en lien avec l'Observatoire de la biodiversité et qui lui s'intéresse plus aux dynamiques temporelles de la flore dans ces prévues permanentes toujours sur la base des données des conservateurs botaniques et cette fois-ci au niveau national avec l'idée de regarder quelles sont les dynamiques des plus d'espèces à différents niveaux d'organisation est-ce qu'on peut évaluer l'essai des changements de pratiques avec des dimensions temporelles comme l'âge la fragmentation des problèmes qui va être important éventuellement l'effet des politiques et enfin est-ce qu'on arrive à montrer si la diversité de ces prévues permanentes joue un rôle sur la résilience et donc l'idée qu'on est en train de poser si elles sont utilisées les données de la télé détectante pour voir si on peut évaluer cette fluctuation de productivité le deuxième axe de mes recherches concerne la question des indicateurs que j'ai commencé à travailler dans le cadre du projet NIVA qui a montré une très forte demande pour ce genre d'indicateurs et aussi beaucoup de marge de manœuvre pour les rendre utilisables avec des enjeux sur trois critères de l'utilisabilité de l'indicateur que ce soit la pertinence de l'indicateur pour l'utilisatrice la crédibilité scientifique ou la légitimité dans le processus de construction et les premiers retours qu'on a eu dans le cadre du projet NIVA incitent fortement à explorer une vision plus fonctionnelle des paysages agricoles qui est donc en lien avec le volet qui semble être beaucoup moins repris dans le bâti avec l'Enor Farig en 2011 qui concerne cette typologie fonctionnelle découverte notamment avec un projet qui vient d'être accepté financé par le métaprogramme Biosphère d'Urae avec deux volets interdisciplinaires un premier volet qui se concentre sur les utilisatrices et la diversité des usages et les besoins afin d'affiner les pistes qui sont pertinentes à creuser pour améliorer cet investisseur donc un volet plus écologique et agronomie qui va tenter d'explorer différentes pistes pour mieux caractériser cette hétérogénéité fonctionnelle toujours à partir de données qui sont largement disponibles et améliorer la crédibilité et aussi la pertinence de l'indicator c'est un troisième volet qui essaiera de combiner ces deux volets c'est les deux résultats pour produire un indicateur ou un outil qui soit opérationnel le dernier axe que j'ai mentionné qui concerne celui des politiques publiques qui est quelque chose qu'on semble important à creuser étant donné les enjeux avec un constat d'incapacité de la principale politique agricole en Europe et la PAC à atteindre ses objectifs environnementaux et sociétaux du fait de l'inertie des réformes des inégalités dans les relations de pouvoir avec une lueur d'espoir qui concerne le pacte vert européen qui a été validé en 2020 et donc différentes stratégies qui représentent des opportunités d'avoir des politiques plus ambitieuses mais reste à voir comment ces politiques vont vraiment pouvoir être à la hauteur des enjeux que ce soit les politiques actuelles ou des politiques nouvelles ou largement modifiées dans le futur donc ça c'est des travaux qu'on va continuer à mener donc avec les collègues européennes dans le projet Horizon Europe qui démarre enfin qui vient de l'agroécologie française qui est un large projet donc je ne pense pas les aspects mais on prévoit de travailler sur certains volets en particulier pour vraiment à la fois en analysant la littérature en analysant des gros jeux de données qui sont maintenant disponibles sur les subventions qui sont distribuées au niveau européen poser cette question et pouvoir proposer des pistes d'amélioration pour favoriser le déploiement de l'agroécologie via ces taux et je terminerai avec une diapositive d'ouverture donc au-delà de ces trois axes qui sont déjà engagés parce que c'est des projets qui commencent qui sont en cours de construction je voulais mentionner qu'il y a quelque chose qui commence auquel je réfléchis de plus en plus qui s'inscrit dans un thème de recherche qui prend beaucoup d'ampleur depuis quelques années qui concerne les réflexions sur des scénarios alternatifs à la croissance économique puisque c'est l'origine de tous les changements d'utilisation des terres de croissance des ressources qui génèrent le dépassement des limites planétaires et donc ce mouvement-là il est assez marqué dans différentes disciplines que ce soit dans les sciences du climat en économie aussi dans les sciences de la conservation et je me permets de rappeler la définition de l'un des scénarios alternatifs à la croissance qui est celui de la décroissance qui quand je discute avec des gens le ramènent souvent à une définition du PIB alors que c'est une définition plus intégrative et plus complexe qui fait appel à plein de dimensions très interdisciplinaires pour le coup et il y a quelque chose que j'ai remarqué récemment en lisant un rapport produit par un groupe de réflexion qui avait été réuni par INRAE en 2021 donc le processus de le Royaume qui avait cet enjeu de réflexion de prospectif sur les questions de recherche que INRAE devrait approfondir et donc il y a une mention en fait de la nécessité d'explorer un panel de scénarios de tendance économique plus large que ce qu'on fait actuellement et y compris des scénarios de contraction économique donc l'ensemble de ces éléments m'amènent à penser que c'est quelque chose auquel l'ensemble des chercheurs et en particulier les chercheurs en écologie ont tout intérêt à réfléchir que ce soit pour des applications sur leurs propres questions de recherche ou les conséquences que ça aurait sur le métier de chercheur en ligne et avec cette diapose de conclusion j'ai encore à remercier toutes celles qui ont contribué à ces travaux et à vous toutes pour votre attention merci